Job, chapitre 37 Mon cœur est tout tremblant, il bondit hors de sa place. Écoutez, écoutez le frémissement de sa voix, le grondement qui sort de sa bouche. Il le fait rouler dans toute l'étendue des cieux, et son éclair brille jusqu'aux extrémités de la terre. Puis éclate un rejussement, il tonne de sa voix majestueuse, il ne retient plus l'éclair dès que sa voix retentit. Dieu tonne avec sa voix d'une manière merveilleuse. Il fait de grandes choses que nous ne comprenons pas. Il dit à la neige, tombe sur la terre. Il le dit à la pluie même, aux plus fortes pluies. Il met un seau sur la main de tous les hommes, afin que tous se reconnaissent comme ses créatures. L'animal sauvage se retire dans une caverne, il se couche dans sa tanière. L'ouragan vient du midi et le froid des vents du nord. Par son souffle, Dieu produit la glace. Il réduit l'espace où se répandaient les eaux. Il charge de vapeur les nuages et les disperse étincelants. Leurs évolutions varient selon ses dessins, pour l'accomplissement de tout ce qu'il leur ordonne sur la face de la terre habitée. C'est comme une verge dont il frappe sa terre, ou comme un signe de son amour qu'il les fait apparaître. Job Sois attentif à ces choses. Considère encore les merveilles de Dieu. Sais-tu comment Dieu les dirige et fait briller son nuage étincelant? Comprends-tu le balancement des nuits? Les merveilles de celui dont la science est parfaite? Sais-tu pourquoi tes vêtements sont chauds quand la terre se repose par le vent du midi? Peux-tu comme lui étendre les cieux, aussi solides qu'un miroir de fonte? Fais-nous connaître ce que nous devons lui dire. Nous sommes trop ignorants pour nous adresser à lui. Lui annoncera-t-on ce que je parlerai? Mais quel est l'homme qui désire sa perte? On ne peut fixer le soleil qui resplendit dans les cieux. Lorsqu'un vent passe et en ramène la pureté. Le septentrion le rend éclatant comme l'or. Oh! Que la majesté de Dieu est redoutable. Nous ne saurions parvenir jusqu'au tout-puissant, grand par la force, par la justice, par le droit souverain. Il ne répond pas. C'est pourquoi les hommes doivent le craindre. Ils ne portent leur regard sur aucun sage. Sous-titrage Société Radio-Canada